Bonjour tout le monde, ici Simon pour Balado Ludique. Avant que vous commenciez à écouter ce premier épisode qui est réellement un pilote, donc la qualité laisse peut-être un peu à désirer, notre rythme n'est pas bien entendu parfait pour le moment, on est encore en train d'apprendre comment ça fonctionne exactement un podcast. Je suis sûr qu'au moment où vous vous apprêtez à écouter cet épisode qui est le premier, vous pouvez passer directement peut-être à l'épisode 2, 3 ou 4 s'ils sont déjà sortis, ce qui devrait être le cas, comme ça, ça va peut-être vous donner une meilleure idée. Si vous avez un intérêt, revenez écouter cet épisode plus tard. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode de Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux en tout genre. Bonjour, je suis avec Jean-François Chrétien, un expert du jeu de société à Montréal. Bonjour GF. Salut Milsim, ça va? Bien oui, ça va très bien. Et je suis Simon, dans le fond, et on va présenter notre tout premier podcast aujourd'hui. Donc GF, tu veux peut-être parler un peu du projet de podcast? Oui, exact, bien dans le fond, on avait, je pense que toi et moi, ça faisait longtemps qu'on voulait partager nos connaissances sur le jeu. Ça fait quand même longtemps qu'on joue à des jeux et qu'on en apprend de plus en plus. Donc on s'est dit, bien le podcast, c'est la façon facile de rejoindre le monde, puis de pouvoir communiquer cette passion avec les gens. Donc c'est un peu ça qu'on va faire dans les prochains épisodes et espérons-le pendant plusieurs années. Ça va être de vous parler de jeux, de différents sujets, différentes approches du jeu et un peu tous les sujets qu'on peut parler. Principalement, ça va être le jeu de société, mais on a des intérêts aussi autres, comme les mégagames et les Escape the Room, si on veut. Je ne sais pas si tu en as d'autres à rajouter à la liste, Simon. C'est sûr qu'il va y avoir sûrement quelques jeux mobiles, peut-être des jeux vidéo aussi, peut-être une petite entrée sur les sports alternatifs, ça pourrait être intéressant. Ça peut aller un peu partout, mais je pense que tu as bien dit, ça va être principalement sur les jeux de société qui font notre passion depuis les huit dernières années. Donc je crois que ça va surtout tourner autour de ça. Oui, exactement. Moi, dans le fond, je travaille dans le milieu du jeu de société. Je suis au Randolph et je fais des activités pour les auteurs de jeux. Donc je suis quand même assez actif, j'essaie de m'impliquer dans le milieu. Donc ça va être ces insights-là aussi qu'on va partager avec vous dans ces émissions-là. Et ainsi que notre parcours tortueux de créateur, designer de jeux de société. Oui, on va sûrement en parler un peu. On va en parler un peu, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, mais on va sûrement glisser quelques mots une fois de temps en temps. Exact. Il faut dire que Simon et moi, on se connaît depuis longtemps, puis on a souvent partagé des projets, fait des projets. Et bien, c'est ça, on a aussi essayé de créer des jeux et de mettre de l'avant un de nos jeux depuis plusieurs années. Donc ça risque de se glisser justement dans le sujet. Et dans le fond, on peut commencer à parler de notre premier vrai sujet, dans le fond, qui est le jeu d'introduction. Fait que qu'est-ce qui nous a amenés à jouer à des jeux de société? On y joue, tu sais, dans le fond, ce qu'on y joue depuis qu'on est jeune, mais cette passion-là s'est découverte avec certains jeux à un certain moment de notre vie. Donc c'est un peu le sujet qu'on voulait traiter aujourd'hui. Oui, absolument. C'est sûr que quand... Là, maintenant, c'est peut-être moins fréquent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent à des jeux et tout ça, mais il y a comme huit ans, quand t'approchais quelqu'un puis tu lui disais « Hey, moi, j'aime ça les jeux de société » et tout, ils te parlaient tous des classiques de notre enfance qui ont fait de nous des joueurs aujourd'hui. Donc on pense, bien entendu, Monopoly et Risques, qui sont possiblement les deux jeux les plus emblématiques de cette époque-là. Oui, ça reste vrai encore aujourd'hui. On se fait encore souvent dire ce genre de commentaire-là, mais c'est de moins en moins répandu puisque le jeu de société, bien, justement, les huit dernières années ont vraiment explosé au Québec, mais en fait, vraiment pas juste au Québec, partout à l'international, en Europe principalement, mais beaucoup aux États-Unis. Le Québec est en train de prendre le pas aussi puis c'est en train de grossir, puis on le voit par toutes ces choses-là. Oui, absolument. T'as nommé quelques endroits intéressants. J'ajouterais à ça le Japon, qui est pour moi quand même aussi quelque chose d'en ce moment qui est très actuel. Il y a beaucoup de jeux qui sortent du Japon qui ont beaucoup de succès à l'international. Oui, ça reste quand même un peu récent, malgré tout. Le Japon, on commence à voir ce qui sort, ce qui se fait là-bas, mais c'était quand même un marché assez reclus, moins accessible pour, mettons, les Nord-Américains pendant plusieurs années, mais là, tranquillement, on est en train de voir ce qui se fait un peu partout dans le monde. D'ailleurs, autant les Tchèques que les Allemands que les Français, on voit qu'il y a cet engouement et il y a de la créativité dans le jeu de société un peu partout dans le monde. Oui, absolument, absolument. Puis en fait, je veux encore revenir au Japon. Je sais que je n'arrête pas de revenir à ça, mais je trouvais intéressant, tu te disais, c'est récent et je trouve que ça coïncide bien avec la tendance des jeux de party, donc les party games. On dirait qu'ils ont un style vraiment particulier pour faire des petits jeux simples. Oui, très épurés et avec peu de matériel en général. Exact, donc des jeux qui s'apprennent vite, que n'importe qui peut jouer. Donc, c'était juste pour ramener un peu cette tendance-là aussi par rapport au Japon et aux jeux en général. Oui, donc, évidemment aussi, on se fait parler de Monopoly et de risque, mais de plus en plus, on se fait parler surtout des nouveaux classiques, si on veut, comme Catan, Les Aventures et du Rail, Carcassonne. C'est un peu le Big Tree, si on veut. C'est les trois jeux emblématiques qui sont généralement sur toutes les listes que vous allez voir de jeux, des getaway games ou les meilleurs jeux d'introduction pour commencer à jouer à des jeux de société. C'est des jeux qui datent quand même de plusieurs années. C'est le début de 2000 pour la majorité de ces jeux, mais c'est revendu... Bien avant ça, autour des années 90, je crois. Pour lequel? Catan? Catan, c'est 1995, en fait. Oui, c'est ça. Exact, oui. C'est un peu le point tournant, là. Dans le fond, je considère qu'il y a un peu avant Catan et les jeux après Catan. C'est quand même un point marquant dans l'histoire du jeu de société. Et encore aujourd'hui, Catan est joué, apprécié et acheté. Ça reste une bonne introduction aux jeux de société. Alors, tu sens... Ça attire surtout, je dirais, les gamers. Les gens qui viennent du jeu vidéo, souvent, ils ont tendance à commencer par Catan. Et ça reste un bon classique. Les aventuriers du rail, aussi, 2001... 2004, alors que Carcassonne, 2001. Des jeux qui sont très familiaux. Ça fait que c'est des jeux de stratégie familiale qui remplacent le Monopoly parce que, bien, d'un, ils sont plus rapides à jouer. En général, ils sont aussi plus faciles à comprendre ou plutôt... Ils sont faciles à comprendre, mais tu as un aspect décisionnel qui est plus grand. Moins de chances, plus de décisions, malgré que ça reste assez simples. Mais c'est souvent ces trois-là qu'on entend le plus parler. Ouais, c'est clair qu'on ne va pas rentrer vraiment dans la critique de ces jeux-là, mais bon, pour moi, Catan, ça demeure que... Je ne vais pas offenser trop de gens en disant ça, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'extensions, mais pour moi, Catan, ça demeure un jeu qui est plus ou moins proche du Monopoly. Ben, c'est pas ProGang que c'est le premier aussi. On sent un peu l'influence, mais bon, c'est ça. Il faudrait qu'il y a beaucoup d'autres nouveaux classiques, si on veut, qui sont venus après ça. C'est souvent par Catan ou par ce genre de jeu-là qu'on va commencer, mais après ça, on va aller découvrir d'autres. Je pense à d'autres classiques qui sont assez aussi. Gateway, ben, c'est, mettons, Dominion pour les jeux de cartes, de deck building, ou Small World, ou une variante à risque, si on veut, qui est un jeu de confrontation. De confrontation, oui. Tu sais, une mécanique assez différente, mais qui a plus de stratégies, encore une fois. Donc, il y en a d'autres. Si on pense aussi à des trucs plus légers comme King of Tokyo ou Dixit, c'est des jeux qui sont plus accessibles par les jeunes aussi, donc très faciles à intégrer, qui jouent en général jusqu'à plus six joueurs, donc qui est quand même pas un jeu de party tout à fait, mais qui quand même s'adapte bien dans un contexte assez familial où on veut un jeu léger et pas trop se casser la tête et pas trop compliqué non plus. Oui, non, absolument. Dixit, on s'entend que ça, c'est un jeu qui est presque même un jeu de party. Moi, j'ai la version où tu peux jouer jusqu'à 12. Oui, c'est dommage, ils ne la font plus à 12. Là, c'est six. Ah oui, avec plus. OK, oui, c'est dommage parce que c'était intéressant quand même et il y avait même des règles spéciales pour jouer à 12. Oui, tu pouvais voter deux fois. Oui, c'est ça, exact. Puis tu ne votais pas pour celle du gars, tu votais pour celle que tu crois que les gens vont voter pour. Mais le maître de jeu avait la possibilité d'en supprimer une. Fait que tous ceux qui avaient voté pour celle-là étaient éliminés par défaut. OK. Si je m'en rappelle. C'était quand même pas bien. Mais bon, aussi, dans les classiques, c'est sûr qu'on peut penser à Pandémie dans les jeux coop qui est aussi un autre gros pan des jeux de société. C'est un jeu assez introduction que tu peux trouver dans pas mal tous les magasins, dans toutes les listes justement de jeux d'introduction. Mais est-ce que tu trouves Pandémie... De un, j'hésitais parce que c'est pas si vieux que ça. Si je ne me trompe pas, c'est 2010. Fait que c'est quand même un nouveau, mais on dirait qu'il est tellement rendu classique. Ça fait quand même que c'est plusieurs années qu'il est sorti. Pour moi, c'est rendu un des plus vieux classiques. En 2008, 2008, ça fait presque 10 ans. Mais on sentait que le travail de marketing autour de Pandémie est exceptionnel. Ils ont réussi à créer une marque qui ont placé sur tellement de jeux, qui ont roulé de tellement de formes différentes. que ça n'en a vraiment plus un classique. Je pense que Legacy aide beaucoup à ça aussi. Oui, absolument. C'est sûr. Legacy, c'était extrêmement un gros move. Mais juste le fait qu'il avait ramené dans les conventions du jeu, tu te rappelles les tournois de Pandémie à deux joueurs? Oui. Et il y avait comme 10 équipes et toutes les équipes jouaient le jeu en même temps. C'était Pandémie normale. Pandémie normale, je ne l'avais pas vue dans les conventions depuis 5 ans. et là, boum, 10 personnes qui jouent en même temps un gros setup, des trucs de carton avec le visuel de Pandémie dessus, avec des maîtres de jeu. C'était quand même assez avant-gardiste comme truc. Je n'ai pas vu ça souvent, ce genre de format-là. On n'a pas vu souvent des formules de tournois de jeux coopératifs. C'est vrai. comme Pandémie n'est pas le premier, mais le premier à faire des marques telles que le jeu coop est devenu populaire après ça un peu, ou du moins plus populaire qu'il était. Mais reste que Pandémie, ils poussent à fond. Ça, c'est vrai. Mais un tournoi de jeux coopératifs, c'est très original. Oui, c'est très vrai. En fait, ils font encore le tournoi. Ils poussent encore. En fait, il y a des tournois un peu partout durant l'année et le gagnant peut participer à une finale nationale et le gagnant à la finale nationale est envoyé à SM pour la finale mondiale. La finale internationale. Ah, c'est cool ça. Oui, c'est génial. Ça marche encore. L'année passée, on a tenu des tournois au Randolph et ça s'est passé. Donc, ça se passe encore à plusieurs endroits. Ils poussent encore. C'est pas fini. Ça reste un jeu encore très bon aujourd'hui puis c'est un bon pour commencer. Je le trouve un petit peu difficile dans le sens que c'est pas le plus facile pour commencer les jeux coop. Généralement, je vais plus recommander d'aller vers l'île interdite. Surtout si on est plus ou moins habitué aux jeux de plateau ou aux jeux de stratégie de plateau. Je vais plus commencer avec l'île interdite. En même temps, un jeu coopératif, souvent c'est coopératif. Donc, on s'entraide à la table puis les rêves qu'est-ce que... Moi, j'ai dit. Ce que je trouvais avec Pandémie, c'est que c'est un jeu qui est très facile et le fun à montrer à des gens pour leur faire une introduction. Mais c'est pas nécessairement un jeu que t'achèterais à quelqu'un qui n'a pas de jeu. Il s'explique facilement, mais de quelqu'un qui n'est pas habitué de lire des règles, de prendre ça, de lire les règles, ça va être un peu compliqué. Oui, exactement. Mais comme c'est un jeu coopératif, il t'explique les règles et que tu joues avec eux, ça facilite vraiment l'approche au jeu puis c'est vrai qu'il n'est pas compliqué le jeu. En réalité, il faut juste comprendre c'est un nouveau système, un système d'action point qui n'est pas commun dans beaucoup de jeux. Il l'est. Cette mécanique-là existe depuis quand même longtemps, mais ça reste que les gens ne sont pas habitués à jouer à ce genre de mécanique-là. En plus, un jeu coop, c'est un jeu que tu dois jouer pour le jeu, t'assurer de tourner les cartes au bon moment. Ça peut être un peu compliqué peut-être pour les nouveaux joueurs? Oui, c'est assez nouveau comme concept. C'est un peu les classiques un peu plus âgés si on veut. Ça reste des très bons gateway games encore une fois. Excuse, je ne voulais pas t'interrompre, mais je me demandais dans tous ces jeux-là qu'on vient de parler, si mettons que tu devais donner un cadeau à un nouveau joueur, ce serait lequel jeu que tu vois que c'est une valeur sûre? Oui, ça c'est un peu compliqué parce que ça ne me prend de personne pour vrai. Dans le sens je pense que ça va dépendre à qui je donne ce cadeau-là. Si je pense que la personne est un petit peu plus habituée au jeu ou au moins au jeu vidéo qui a besoin de quelque chose un peu plus profond, je vais y aller avec Stone Age, Seven Wonders, Small World, Pandemic, dépendamment s'il veut des jeux de confrontation ou si ça l'intéresse des jeux coop. sinon quelqu'un vraiment qui n'a pas beaucoup de jeux et on s'entend qu'il ne reste pas de jeux à tant des jeux de stratégie pour commencer, Dixit me semble être un choix assez automatique. King of Tokyo aussi serait dans mes options. Ok, cool. J'étais juste curieux d'avoir ton avis là-dessus. C'est très intéressant. Et toi, tu irais avec quoi? Je ne sais pas trop. Je dirais peut-être je dirais Dixit en fait. Je pense que ça c'est vraiment mon top des jeux d'introduction. C'est très facile d'accès, très unique. Ça peut plaire à vraiment pas mal tout le monde. Il y a tellement de gens à qui j'ai fait jouer ce jeu-là qui l'ont acheté par la suite. Oui, ça ne me souvient pas. C'est vrai que c'est accessible pour vraiment n'importe qui et très très facile à jouer. Ok, cool. Alors, je vais te laisser peut-être nous parler d'un jeu un peu plus récent maintenant. Je l'ai parlé. Oui, c'est sûr. Je n'ai pas une grosse liste de ça. Pour moi, tu peux m'aider à la rendre plus exhaustive. Mais c'est sûr que dans le jeu de société, il y a le Spiel. Un gros concours de jeux de société remet des prix pour le meilleur jeu de société à chaque année. C'est un concours qui existe depuis les années 70. C'est comme les Oscars du jeu de société dans le fond. C'est ça, exact. C'est vraiment, il y en a beaucoup des compétitions, des concours qui récompensent les meilleurs jeux de l'année. Il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est vraiment le Spiel qu'on va plus regarder en général parce que c'est souvent eux qui laissent une trace ou que les jeux restent long terme. Quand on parle de Catan, oui, c'est un Spiel. Ticket to Ride, Carcassonne aussi, ce sont des Spiels. C'est un peu vers ça que je me suis tourné aussi, il faut dire. Donc, un des nouveaux, c'est automatique, c'est classique, c'est Codename. Codename, ça a tout déchiré. Ça a déchiré tout, exact. C'est un jeu de l'année passée, 2016. Donc, jeu de déduction en équipe, tu dois faire deviner des mots qui sont sur la table. Il y en a 25 mots sur la table. Tu dois en faire ça deviner seulement certains. Donc, le maître de jeu de chaque équipe doit trouver un indice qui correspond au plus de cartes. C'est pas si simple quand on le décrit comme ça, mais quand tu fais ton premier tour, tu as compris et tu n'as pas de questions. C'est très, très, très simple et vraiment amusant. Tu joues vraiment avec l'interprétation des joueurs. Aussi avec ça, c'est un jeu très social puis qu'il joue quand même beaucoup aussi. Oui, quand même beaucoup effectivement. Peut-être qu'il pousse un peu sur la boîte au nombre de joueurs que tu peux jouer, mais à 6, même à 8, ça se joue assez bien. Oui, c'est quand même un part-game. On peut considérer comme un bon part-game. Oui, puis encore là, c'est un autre exemple et je crois qu'on va voir de plus en plus de ça, mais de réutiliser la même franchise pour en faire un autre jeu. Oui, avec Codename qui vient juste de sortir dans le fond Codename Images qui, il ne faut pas que tu fasses deviner des mots, mais qu'il faut que tu fasses deviner des images. Oui. Et ils vont sortir prochainement, je crois que ça s'appelle Codename Duet. Je ne suis pas sûr, mais c'est pour deux joueurs, deux joueurs. OK. Ça a l'air d'être un genre de coop, mais ça a l'air intéressant. Ça va sortir, je crois, à Gen Con tout prochainement. des versions de deux joueurs, de jeux qui jouent à plusieurs, mais qui jouent mal à deux, c'est quand même assez fréquent. Ça ne me se rend pas vraiment. Mais en même temps, bon, c'était... Le bon exemple de ça, c'est Seven Wonders, je pense. Seven Wonders, le jeu, c'est Saboteur, mais à deux joueurs. Ça ne fait pas de sens. C'est Saboteur, c'est un jeu d'identité secrète qui joue en gang. OK. Ils ont plusieurs versions de joueurs. Même chose avec Bang, Bang, deux joueurs. C'est comme, OK, c'est un autre jeu d'identité secrète qui joue en gang, comme Lugaru, mais non, là, tu joues à deux. Je ne sais pas essayer. Tu as vu un peu ça avait l'air de quoi? Ça avait-tu l'air bon? J'ai entendu des bonnes critiques sur les jeux, mais je ne sais pas essayer, sauf que, tu vois, c'est une genre de tendance. C'est sûr qu'il tire l'élastique un peu. C'est une façon de marketer pour faire plus d'argent avec un produit qui marche. Je pense que c'est une technique marketing assez utilisée en jeu vidéo. Ça ne me souvient pas trop de le voir. Mais je me demande si quand ils font ça, bon, je sais si ça avait une Wonders du L, ce n'était pas ça parce qu'on avait entendu Bruno Catala en parler un peu, mais ceux-là dont tu parles, je me demande si c'est juste qu'ils ont un auteur qui arrive avec un jeu et qu'ils se disent « Ah, le jeu est cool, mais on va mettre ça sur un thème qui existe déjà comme ça, au moins, on va déjà avoir une reconnaissance sur le marché » ou tu penses vraiment qu'ils se disent « Ah, on va pogner ce saboteur et on va en faire une version 2 player. » Oui, c'est un peu tricky cette question-là parce que je n'ai pas la réponse. Il faudrait vérifier d'ailleurs d'abord si, mettons, le saboteur du L, c'est le même auteur. Oui. Je suis en train de regarder en attendant, mais c'est sûr que je peux comprendre qu'un jeu qui marche qui est sorti il y a 10 ans, s'il est encore un peu acheté, encore pas plate, essaie de le remettre un peu de l'avant en sortant des nouveaux produits relatifs à ça. C'est mal et tout pas si surprenant. c'est le même auteur Frédéric Moyensen pour Bang, ça ? Non, saboteur, excuse-moi. Un saboteur, oui, ok. Bon, c'est déjà une partie de la réponse. Après ça, c'est l'auteur qui a ce désir-là ou la compagnie qui demande à l'auteur de produire quelque chose. Parce qu'on sait que Seven Wonders Duel, c'était plus un désir de l'auteur de faire une version à deux parce que son jeu n'était pas nécessairement bien fait pour être joué à deux. Donc, il voulait satisfaire les gens qui jouaient à Seven Wonders mais en faisant un autre jeu qui était spécifiquement pour deux joueurs. C'était Antoine Boza à la base de l'auteur mais qui s'est allié avec Bruno Cretel justement pour faire le duel. C'est ça, exact. Et ça me rappelle l'anecdote qui avait compté qui disait que dans le fond, il avait réalisé à quel point il y avait beaucoup de gens qui jouaient à Seven Wonders à deux joueurs. Et ça l'avait comme choqué parce qu'il se disait non, mais les gens ils jouaient ça à deux alors que c'est pas le meilleur mode et tout. Il a comme dit ok, je vais prendre une version à deux qui va être vraiment bonne. Ouais, exact. je pense que on peut dire que souvent les compagnies de jeu souhaitent que le jeu soit marqué de 2 à 7 plutôt que 3 à 7 juste parce que ça va chasser. C'est plus un plus bon public de vente. Exactement. Par contre, c'était pas le désir de l'auteur il en a fait une je pense qu'il était satisfait avec mais conséquent que son jeu n'était pas fait pour être joué à deux. Donc, c'est ça. Mais c'était un beau succès pour un jeu d'introduction vraiment. Non, c'est ça. C'est un petit peu plus compliqué même au niveau juste du de la préparation initiale pour le jeu. C'est un peu plus laborieux. J'avais quand même mis 7 Wonders dans des genres de classiques aussi. Oui, oui, 7 Wonders ça peut être assez simple. Je t'avouerais qu'à chaque fois que je les montrais à des nouveaux joueurs j'ai eu un peu de problèmes. Oui, mais ce n'est pas le plus facile. Ce n'est vraiment pas le plus facile à introduire. Dans le fond, 7 Wonders introduit une mécanique qui n'était pas vraiment utilisée à moins que je me trompe mais il n'y avait pas vraiment dit qu'il avait utilisée. C'est la mécanique du draft. Donc, on a des cartes en main et tout le monde en choisit une. Quand on l'a choisi, on prend notre paquet de cartes et on le donne aux joueurs à notre gauche ou à notre droite. On en reçoit un nouveau et on fait une nouvelle sélection. c'est le terme en français. Je pense que le repêchage de cartes c'était un bon terme pour ça. Bon, c'est ça. C'est les jeux de draft. C'est ça. Dans le fond, maintenant, c'est tellement connu mais à ce moment-là, il y avait des jeux qu'ils utilisaient mais il n'y avait pas vraiment de jeux d'introduction qu'ils utilisaient. Exact. Il faut dire que le jeu, c'est vraiment juste la mécanique de draft. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Souvent, c'était une mécanique utilisée dans un autre jeu ou dans un plus gros jeu alors que Seven Wonders c'est spécifiquement ça. Mais c'est pour ça que j'ai mis dans un peu plus les nouveaux classiques, j'ai mis Sushigo parce que Sushigo est plus accessible que Seven Wonders. Ce n'est pas une grosse boîte que Seven Wonders. C'est une grosse boîte et il y a beaucoup quand même de symboles et de règles à expliquer. Il y a des jetons, il y a des différents types de cartes. Oui, et puis c'est vraiment venu dans, ça vient vraiment dans une grosse boîte comme un gros jeu de plateau. Alors que Sushigo, c'est une petite boîte en métal, assez simple, les cartes, suffisamment de cartes pour faire une partie. On fait trois rounds, c'est des drafts, sauf que là, on drape des Sushis. On choisit des Sushis, on essaie de faire des points avec des Sushis et le joueur qui a le plus de points à la fin qui gagne, c'est vraiment un meilleur jeu pour introduire cette mécanique-là. C'est plus accessible, c'est un cinq joueurs, mais ils ont sorti la version party qui joue jusqu'à huit. Donc c'est quand même assez intéressant pour ça. Moi, je trouve que ça, c'est réellement un chef-d'oeuvre, ce jeu. je le trouve absolument fantastique. Comme tu dis, c'est un genre de Seven Wonders réduit, mais pas nécessaire réduit en densité de réflexion et tout ça, c'est juste des cartes très simples, mais ça marche si bien. Exact, mais c'est plus simple parce que tu es vraiment en train d'essayer de faire plus de points, d'optimiser tes points. C'est ça, exactement. Seven Wonders, il y a comme d'autres mécaniques qui te donnent des points, mais bon, un peu plus, pas direct. Je veux savoir si tu avais joué à Sushi Go Party. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai lu plusieurs cartes. Oui, c'est vraiment cool comme truc, en fait. Oui, la variété, je me disais, elle avait l'air bonne quand même. Chaque partie peut être assez différente selon les cartes qu'on met. Exactement. En gros, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est que c'est le même jeu que Sushi Go, donc il y a un paquet de cartes, il y a une phase de repêchage de cartes dans le but de faire des points. C'est juste que là, tu crées la pige à chaque partie. Donc, tu prends, mettons, 10 cartes qui sont les mêmes dans chaque catégorie. Il y a plusieurs catégories de cartes et tu fais des assemblages de différentes catégories. Ça fait que les parties sont pas mal toujours différentes parce que c'est des combinaisons de cartes différentes qui sont dans le paquet. Oui, c'est ça. C'est une belle variété. Il rajoute du nombre de joueurs, donc plus de rejouabilité aussi. C'est très... La perso-parterie est pour la paquet. C'est intéressant. Un peu, tous ces jeux-là, à chaque fois, je trouve, par exemple, c'est comme, il faut que tes cartes soient bien classées, il ne faut pas que tu te trompes dans tes affaires parce qu'à un moment donné, ça peut dégénérer. Ça peut être assez compliqué à faire le setup. Exact. La boîte est quand même bien faite. Il y a des inserts faits pour classer toutes les différentes cartes indépendamment, mais bon, une boîte à l'envers, ça fout le bordel dans les cartes et c'est pas vraiment ça. après. Alors, l'autre que je voulais parler aussi, c'était le Spiel de cette année, le jeu familial de cette année qui est une domino. Je pense qu'il va devenir un nouveau petit classique, encore une fois, assez abordable. Un petit jeu, pas de domino, mais où on place des tuiles, l'une à côté de l'autre, on essaie de maximiser nos points de victoire. C'est une vingtaine de minutes jusqu'à quatre joueurs. c'est très simple. Un bon entre deux grosses parties ou un bon petit jeu d'apéro pour commencer. Il est encore jeune, le jeu, mais je pense que ça va devenir vraiment automatiquement un nouveau classique. King Domino. Yes. Ouais, pas mal cool. En fait, c'est un peu déconcertant à quel point ce jeu-là, il est simple, mais il est bon. Ouais, exact. Il y a rien. Tu regardes au début, tu fais expir les règles, OK, c'est ça. Puis, et là, après, ça part et c'est juste, c'est vraiment juste bien fluide. Ouais, exactement. Tu sais, il ne réinvente rien avec ça, il fait juste prendre un bon concept puis, tu sais, c'est aussi un jeu de Boudoukada, tu vois, l'expérience derrière, mais tu sais, c'est un excellent concept condensé en le moindre règle possible et qui procure le plus de possibilités de stratégie possible. c'est fun pour ça. Il y a un autre jeu, c'est pas un jeu pire, mais concept, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça? Concept, en fait, j'ai joué énormément à concept. j'ai dû jouer 20-25 parties avec beaucoup de monde différent. J'ai eu vraiment du plaisir, sauf qu'on dirait que là, ça fait six mois que je le sors moins, je ne le sors plus, j'ai de la misère à convaincre les gens de rejouer. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, toi, tu as un avis par rapport à ça? Je suis un peu du même avis, il commence à dater un petit peu, donc les gens l'ont joué beaucoup, l'ont déjà beaucoup joué et tout, donc il commence à se tanner un petit peu, tu sais, ça paraît, sauf que, tu sais, je me dis quand même, je le montre à du monde qui n'a jamais joué puis ça va marcher puis tu sais, quand même faire 25 parties d'un même jeu, c'est quand même beaucoup dans l'univers de jeu, on a tellement à jouer à essayer quand on en essaye souvent le même, ça prouve que ça marche, tu sais, je suis d'accord, ça a marché pendant un bout, c'est vrai que c'est moins sorti en ce moment, mais tu sais, je le montre à n'importe qui qui a envie de jouer à un petit jeu de devinette le fun différent puis original, tu sais. Ouais, effectivement, c'est vraiment très original et je ne sais pas trop, c'est cool, moi, je suis un fan de concept, je trouve ça bien d'intelligent comme jeu. On peut passer à nos mentions honorables parce qu'on va faire notre top 5 chacun des jeux qui nous ont le plus introduits, si on veut, mais c'est vraiment personnel, c'est les jeux qui nous ont amenés vers le jeu de société moderne un peu, mais de cette liste-là, il y a des jeux qu'on ne peut pas nécessairement mettre dans la liste, mais qui sont quand même influencés. des jeux de notre jeunesse, quand on était jeune, mais qui fait qu'on a eu le désir un peu plus tard de se dire « Ah oui, je jouais à ça et c'était trop bon. » Exactement, donc c'est ça, il y en a plein, on en a fait plein, une petite liste des mentions honorables qui ne sont pas sur nos listes, mais on voulait quand même dire un petit truc dessus, donc je te laisse commencer. Oui, en fait, je vois ta liste, je vois ma liste, j'ai presque le goût de commencer avec la tienne, mais je vais y aller avec un classique qui est Clou. Clou, j'ai joué tellement quand j'étais jeune, je me trouvais tellement cool quand je trouvais la réponse, l'aspect de déduction, il était, tu sentais la thématique, tout était là, c'est sûr que maintenant on le regarde et il y a plein de mécaniques aberrantes et de choses qui sont vraiment plus actuelles, mais ce jeu-là m'a tellement marqué quand j'étais jeune, je jouais tellement de parties, c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oui, en effet, moi aussi, je ne l'ai pas vraiment mis, mais ça reste, je m'appelais qu'on s'était fait des grilles Excel pour réimprimer des feuilles de déduction parce qu'il a marqué dans le jeu, parce qu'on le jouait trop, enfin, quand même un jour, on a joué, il t'a fait, il t'a joué. Ah ouais, très, très, très cool comme jeu, je me dis, on était motivé de jouer à ce jeu-là avec le fait qu'il fallait que tu roules les dés et que tu te rendes dans la salle. C'est ce qui fait malheureusement qu'il n'est plus trop jouable maintenant, mais on ne s'en rendait pas trop compte à l'époque, c'est quand même moins pire que le Monopoly. Oui, oui, exact, moins pire que le Monopoly, absolument, qui est sur ma liste, bien entendu, mais on y parlera plus long, je vais te passer un peu chronologiquement, là on est vraiment dans la tendre enfance. Ah ouais, ok, ben peut-être Milbom, Milbom, je pense que jeu de cartes classiques, L'as du volant, L'as du volant, les coups fourrés, les coups fourrés, ouais, c'est un jeu, ouais, c'est un jeu de take that, si on veut, ou t'as un peu chier les autres, tu leur fais des crevaisons pis t'essaies de tremble... C'est tellement chien comme jeu, tu sais, c'est pas ça qu'on va faire dans plein chat d'avancée pendant 4 tours. Ah ouais, pis quand tu ne péche pas ta lumière rouge, t'as ta réparation, il te faut ta lumière verte, t'as ta réparation, t'es prêt à faire ça et t'as pas ta foutue lumière verte, c'est comme... Dommage. Quel jeu. Pis je le mets un peu dans la même catégorie qu'une autre, c'est quand même différent, mais j'ai quand même pas mal joué à Inno aussi. Ça ressemble beaucoup à des jeux de levée, t'sais, on doit se débarrasser des cartes. Pis encore une fois, c'est un peu de courrier, là, piches 4 cartes, piches 2 cartes, change de couleur. Oui, exactement, le même genre de jeu, pis je rajouterais dans cette liste qui est un peu plus loin, mais qui est Skipbo. Ouais, mais ça, non, ça, ça ne fait pas partie du tout de mon enfance. Ça, j'ai joué à ça avec mon grand-père, ma grand-mère quand on était jeune. Skipbo, un jeu de cartes, là. En fait, j'ai joué il y a peut-être deux semaines à Skipbo, en plus. On était dans un chalet, pis c'était le seul jeu qui était comme facile d'accès pour avec les gens qu'on était. On a joué à Skipbo, on a joué comme trois games. C'était encore bon. Ben, ça reste que, t'sais, c'est des jeux tellement basés sur le hasard, en réalité, là. Ouais. Ça fait penser un peu à un jeu de solitaire, mais à plusieurs. mineures. Oui, t'as quelques décisions, mais elles sont mineures. Ça fait beaucoup penser à tous les jeux de cartes. T'sais, comme le trou de cul, le 21, le... pas le 21, mais le... des noms, là. t'sais, il y a plein de jeux de cartes, là, avec un paquet de cartes normal. Oui, tous les jeux, genre le 500, ou je sais pas trop quoi. Je suis pas assez un fan de ça. J'ai joué au trou de cul, beaucoup. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je le mentionne, moi aussi. Quand ils ont ma liste, j'ai beaucoup trop joué pour pas que je le mentionne, même si c'est... Pas qu'ils soient dessus. Ben, t'sais, limite, pas un jeu de société, mais bon, c'est un jeu avec un paquet de cartes ou 54 cartes. Et, ben, est-ce que ça a fait partie des chalets d'enfance de Partonel, aussi, trou de cul à 8, à 12, on trouvait une formule, t'sais. Le verglas. Le verglas. Le verglas, ouais. Le verglas, en effet, trou de cul, Monopoly. C'est classique, là. Ouais, c'est ça, comme tu disais, le trou de cul, c'est fou, parce que les règles de ce jeu-là sont tellement locales. Oh, quand tu joues avec un nouveau groupe, avant, il faut comme s'assurer. Oui, c'est ça, exact. Puis là, il faut dealer, des fois, des règles différentes. Et ce qui était cool, aussi, comme tu disais, quand tu joues à 8, ou à 6, ou à 10, tout le temps, t'sais, oui, il y a le président, il y a le trou de cul, il y a le vice-président, mais après ça, c'est comme, c'est le trésorier, le secrétaire, le directeur, le vice-tout de cul, le concierge, le... Il y a tellement de rôles qui s'invendent. Ouais, il n'y a pas eu du temps d'or, c'est... Non, mais c'est comme... Juste, peut-être pour refaire une... Parce que, Millborn, quand tu m'as parlé, tantôt, ça m'a rappelé, j'avais lu les règles, il n'y a pas si longtemps, par hasard, de Millborn. Et, tu sais, c'est une autre époque, premièrement, pour les règles de jeu. C'est terrible. Maintenant, c'est quoi un petit jeu de party, mettons, on pense à Sushi Go, qui est à peu près comparable en complexité à Millborn. C'est quoi? Ça doit être 3, ou 4 pages de règles. Mettons, on va pas le party, là, mais... Une version standard, là. C'est 3, 4 pages, oui. Mais petit, là, vraiment, pas du 8 et demi-11, là, on parle d'un petit bout, je sais pas combien. C'est ça, oui, et avec beaucoup de dessins, puis beaucoup de couleurs, puis tout ça. Millborn, 21 pages de règles. Wow! Wow! Non, mais ouais, c'est... 21 pages... Oui, c'est ça, non, c'est une autre chose, et... On peut comprendre pourquoi, quand on lit les règles, dans le fond, tu disais coup fourré tantôt. Ça, c'est le septième point dans les règles, page 15, coup fourré. Le coup fourré est un terme d'escrime utilisé pour désigner la manœuvre qui exécute un escrimeur lorsqu'il part le coup d'esto ou la botte de son adversaire et contre-attaque en même temps. Dans ce jeu, l'action est semblable et se fait de la façon suivante. Bla 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 bla. Est-ce que tu veux nous lire... Tu veux nous lire un paragraphe du rulebook, là? Règles de Millborn, page 15.7. Tu lis ça, puis t'es comme, what? Je suis-tu en train de lire les règles de Millborn ou une encyclopédie sur l'escrime? Wow! Non, mais je me rappelle d'avoir essayé de relire quelques règles et c'était pas... Non, c'est surprenant parce qu'il est encore réédité, mais probablement qu'ils n'ont pas réédité les règles depuis. Bon, je regarde la liste, je vois qu'il nous en reste pas mal dès qu'on va devoir couper un peu, mais il y a un jeu vraiment particulier dont j'aimerais parler, c'est un jeu assez unique, c'est le jeu Atmosphere. 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 Je joue à ça, j'imagine. Oui! Ça, c'est un jeu... D'ailleurs, tu sais, Arcade Montréal, ils ont fait des soirées Atmosphere et il était comme full house, complet, il fallait que les gens y amènent leur propre jeu d'Atmosphere pour pouvoir jouer parce qu'il n'y en avait plus assez, ça a vraiment marqué l'imaginaire, ce jeu-là. Pourtant, c'est un roll and move bien normal. Ah oui, il n'y a pas de jeu, d'ailleurs, c'est vraiment la cassette qui fait tout. En même temps, je dis ça, c'est complètement faux, le jeu, à un moment donné, tu peux être exclu du jeu puis devenir un genre de renégat qui fait juste, tu ne peux plus gagner, mais tu peux faire perdre tout le monde. Puis les autres sont là, ils collectent des clés. Mais c'est ça, c'est juste un roll and move, ça revient à ça. La thématique, elle est puissante. je pense que le terme Ameritrash, il prend son sens, c'est un peu péjoratif. Le fait qu'il sonne péjoratif, maintenant, ça ne l'est plus vraiment. C'est plus un genre, mais de cette époque-là, c'est comme la thématique est forte, mais la mécanique, elle est moins simple. C'est le premier jeu avec, ben, non, je dis ça, mais c'est clairement pas le premier jeu, mais c'est le jeu avec une vidéocassette VHS qui a le plus marqué, je pense, l'imaginaire. Il y en avait sûrement d'autres, des jeux dans ce style-là, mais c'est, en effet, ça l'a marqué. C'était le premier genre de jeu hybride, c'était dans les premiers jeux hybrides, on subit un autre type de hybridation de nos jours, mais la VHS, c'était le début de ça. Oui, ben, dans le fond, ça fait penser aux jeux qui utilisent une app, les jeux d'Escape en particulier, qui utilisent une app sur ton téléphone où il y en a plusieurs qui sortent, mais ça, sur un VHS, c'était pas pire. Ouais, c'était moins de possibilités un peu quand même. Stop! À qui le tour, bande d'asticots? Bon, avec un petit dernier que tu voudrais mentionner avant qu'on tombe dans le top 5? Ben, j'ai pas le choix d'y aller avec Monopoly parce que, moi, je ne fais pas partie des enfants qui ont été détruits par Monopoly. Dans le sens que, j'avais pas Monopoly chez moi et mes parents ne m'ont jamais fait jouer à Monopoly. Dans les parties de famille, je n'ai jamais joué à Monopoly. J'ai découvert, mais tu sais, je savais que ça existait, et j'avais d'ailleurs Monopoly Junior qui était une version extrêmement légère de Monopoly et ça, je trouvais ça cool. J'ai joué beaucoup, mais je me rappelle vraiment peu. Mais j'ai découvert Monopoly quand j'avais 17, 18 ans à peu près. Ouais. On a découvert ça sur la Rive Sud avec Simon, Joël, Gab, toute la bande de la Rive Sud. Et en fait, ce qui m'a vraiment permis d'accrocher, c'est que dès les premières parties, on a modifié les règles, en fait. Ouais. Et on a changé le jeu complètement en explosant le système d'échange, en ajoutant un nombre de tours prédéfinis. Monopoly. ça a vraiment fait varier mon expérience que j'ai eue de Monopoly. Pour moi, Monopoly, c'était un très gros jeu de négociation avec une mécanique terrible qui faisait que tu pouvais perdre à cause du hasard. Ouais, vous avez senti le besoin de le modifier le jeu rapidement pis moi, à cette époque-là, j'étais encore dans la phase de jaillie Monopoly. De rébellion à Monopoly. Ah ouais, ouais, grosse rébellion sur ça, ça passe à petit. Mais, avec les règles modifiées, avec les échanges, déjà, il y avait un attrait plus intéressant. Déjà, j'y jouais alors que j'aurais refusé absolument de jouer à une game de vraie Monopoly. Oui, c'est ça, t'étais quand même là pis je me rappelle, on pouvait voter une loi qui faisait des liens entre deux chemins de fer pis tu pouvais te téléporter d'un chemin de fer à l'autre. C'était quand même cool. C'était allé loin. Oui, c'était allé très loin, c'était allé très loin, effectivement. C'était allé très loin. Ça fait un bout qu'on n'a pas joué d'ailleurs. Peut-être un jour, on va être dû pour une partie de Monopoly extrême. Oh là là. OK, on va tomber dans le top 5 de nos meilleurs jeux d'introduction. Numéro 5. Mon numéro 5 est Cold War CIA versus KGB. C'est un jeu à deux joueurs, un peu de bluff. Honnêtement, je ne me rappelle pas beaucoup du jeu. Tu peux peut-être plus en parler que moi. Je pense que tu as joué il n'y a pas si longtemps. Exact, oui. J'ai eu des grosses séquences de ce jeu-là. Je joue encore, je l'ai encore dans ma bibliothèque. Je trouve que c'est un bon choix pour ta liste. Il aurait pu être sixième dans la mienne. C'est un jeu à deux joueurs, guerre froide, où dans le fond, on va essayer d'obtenir de l'influence sur des territoires. Mais une des choses intéressantes, c'est que chaque joueur a un rôle secret. Il a comme ses agents et au début de la mission, il choisit un rôle secret pour chaque mission. Donc ça, il y a un gros aspect de bluff inclus dans ce jeu-là. Oui, c'est ça, c'était vraiment ce qui était intéressant pour moi dans ce jeu-là. C'est un jeu à deux joueurs uniquement, mais on s'est fait beaucoup de parties à l'époque quand on commençait à découvrir ça un peu. Et c'est vraiment ces mécaniques-là de bluff qui étaient vraiment intéressantes. C'est un jeu aussi quand même assez rapide, mais qui a de la bonne stratégie, un bon aspect de déduction. donc je trouve que c'est un bon choix. C'est un jeu quand même qui m'a marqué pour la suite des choses. Donc mon numéro 5, c'est Coldwire. Donc mon numéro 5 apparaît plus haut sur la liste de GF. Alors on va en parler un peu plus tard. Numéro 4. Mon numéro 4 est Illuminati et c'était d'ailleurs ton numéro 5. Exactement. Donc on va pouvoir en parler maintenant. Je te laisse le plaisir d'introduire ce jeu. Alors Illuminati, c'est un vieux jeu. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 70, même ce jeu-là. C'est un jeu de cartes d'influence où tu vas aller essayer de récupérer de l'influence sur différents groupes sociaux, comme les hackers ou les punks ou différents groupes sociaux. C'était assez de gagner de l'influence durant la partie. Un jeu quand même de cartes assez compliquées pour l'époque, mettons. Ce n'était pas le plus simple qu'on allait jouer. Mais on a quand même joué plusieurs parties. C'était un jeu de longue haleine qui venait nous chercher. C'était le genre de jeu que je me souviens qui allait chercher nos émotions. J'ai déjà, à la fin d'une game de ça, je ne sais plus jamais que je jouais avec ce joueur-là. il m'a fait chier toute la game. J'ai des souvenirs où il est venu me chercher, positivement, négativement peut-être, mais il m'a vraiment marqué pour cette raison-là. Oui, effectivement, juste confirmer la date, c'est 82, la première version. Donc, effectivement, c'est un très vieux jeu. Nous, on jouait sur une réédition du jeu. C'est un jeu de Steve Jackson. Oui, exact. Donc, on connaît. Cet auteur-là est reconnu pour plusieurs jeux. On aura peut-être la chance d'en parler. Ben, Munchkin, c'est le plus gros. C'est un bon exemple de succès que cette... Je ne sais même pas en fait si c'est vraiment un auteur, un designer. Ce designer-là a eu. Parce que lui, il est dit, comme il a sa compagnie aussi, Steve Jackson game. Oui, c'est ça. C'est sa compagnie, mais à son nom. Mais oui, c'est un auteur. Iluminati, comme tu dis, un jeu très prenant. D'ailleurs, j'aimerais ça que ma femme soit là pour en parler. Je crois, la même journée où toi, tu as eu des problèmes de ton côté, moi, j'aurais possiblement trahi ma femme dans une partie d'Illuminati. Depuis ce jour, elle ne joue plus à Illuminati. Je vais même échanger ma copie parce qu'elle ne joue plus. Elle ne voulait plus jouer. Non, elle ne voulait plus jouer. C'était trop. C'était trop de pression, trop de trahison pour elle. Bon, je ne l'avais pas vraiment trahi, mais ça reste à discuter plus tard. Illuminati, aussi, une chose qui est intéressante avec Illuminati, c'est que c'est un jeu qui se joue jusqu'à 7, si je ne me trompe pas. Oui, c'est possible. 6, 6, excuse-moi, mais c'est quand même beaucoup de joueurs pour un jeu, justement, comme tu dis, d'une longue haleine. Ça peut aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Gros jeu lourd, en fait. Mon numéro 4, à moi, c'est « Se retrouve plus haut sur la liste de Jean-François. » on va y aller un peu plus tard. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 est le jeu L'Aventure Postale, qui était d'ailleurs ton numéro 4? Exact. On est juste décalé comme de position. Oui, exact. Ce n'est pas fini. Mais L'Aventure Postale, un jeu, c'est pas mal dans les premiers board games, si on veut, avec un plateau, avec une structure de tour, plus conventionnelle, si on veut. C'est d'ailleurs un jeu qui a été quand même assez prisé, assez reconnu quand il est sorti. C'est un jeu de route. En fait, je me rappelle surtout du bailli dans ce jeu-là. Mais je me rappelle qu'on l'a sorti énormément. et c'était vraiment dans les premiers vrais board games qui n'était pas un déplacement avec des dates ou un risque, si on veut, qui est aussi haut dans la liste qu'on l'a quand même joué beaucoup. Absolument. C'est en fait le premier jeu que j'ai eu, que j'ai acheté dans la nouvelle ère moderne des jeux. Donc, c'est le premier jeu que j'ai acheté. D'ailleurs, je me demande est-ce que ce jeu a gagné le Spiel ou était nominé pour le Spiel? Un des deux. Mais c'est un jeu qui a été très, très populaire à l'époque. On parle de l'eux de 2006. Ouais, ben, j'ai dans mes souvenirs qu'il a gagné, mais c'est possible qu'il y ait juste une... Absolument. Je te confirme à l'instant. Donc, c'est un gagnant du Spiel de Jarez 2006. 2006, c'est donc très bon. Et c'est un jeu en fait qui, même si on le joue plus souvent, encore aujourd'hui, a vraiment une bonne qualité. C'est un jeu qui n'a pas mal vieilli. Il reprend vraiment l'esprit des euros, network building, game, placer des maisons stratégiquement, essayer d'avoir des points de différentes façons. Très actuel, encore une fois, je trouve, comme jeu. Surtout en voyant les jeux qui sortent dans les dernières années. Ouais, exactement. C'est un jeu qui n'est plus tant reconnu, pas reconnu, mais dans le sens qui n'est plus tant parlé. Ce n'est pas un qui a marqué tant que ça. Je pense que c'était aussi parce qu'il était un petit peu plus compliqué que d'autres. Le ticket to ride, c'est un genre de ticket to ride un peu plus compliqué. C'est ça. Il est un petit peu moins accessible, un petit peu moins fluide. Je pense que ça a contribué au fait qu'on entend un peu moins parler. mais c'était ton premier jeu acheté et ce n'est pas pour rien que tu l'as fait conseiller sur ton point au vainqueur. C'était vraiment pas une déception. C'est vraiment, je dirais moi, le jeu qui m'a fait rentrer dans l'art des jeux modernes. C'est vraiment le jeu qui m'a fait comprendre OK, les jeux, ce n'est pas juste Monopoly et quelques jeux obscurs. C'est vraiment un... Il y a autre chose. Il y a de la décision à prendre aussi dans les jeux. Tu as des choix à faire et tu le contrôles. C'est un peu la différence avec avant. C'est que Monopoly, tu acceptais que tu n'avais pas de contrôle sur le jeu et que tu n'avais que tu subissais un peu la... Tu as quand même du contrôle même si tu subis le jeu de plusieurs façons. Exact. Et tu vois, on en parle, je regarde des photos et je suis comme j'ai envie de jouer. Ça fait sûrement 3-4 ans que je n'ai pas joué à ce jeu-là mais je regarde les photos et je suis comme je vais me faire une partie. Je veux jouer maintenant. Oui, exact. Et si je ne connaissais pas le jeu et qu'on me disait ça, ça vient de sortir cette année, je pourrais le croire. C'est ça, exact. On dirait que ce jeu-là il revient et je le réalise au moment où on en parle. En tout cas, l'aventure postale Turn & Taxi 2006, ça vaut le détour. Plus j'y pense, plus je suis comme OK. Excellent jeu. Mon numéro 3 maintenant ne se retrouve pas sur ta liste, JF. Donc, on ne peut pas en parler maintenant. Il s'agit de Loup-Garou. Oui. Oui. Loup-Garou, c'était avant la grosse mode, hein, Loup-Garou. C'était là depuis. C'était avant, justement, avant qu'on entende parler de Catan et tout ça. Mais ce jeu-là, c'était les expériences que ça peut créer. Ce n'est pas un jeu parfait. Je reconnais maintenant qu'il y a sûrement des dizaines et des dizaines de jeux de déduction sociale qui sont sortis, qui sont meilleurs que Loup-Garou. Mais quand Loup-Garou s'est sorti, c'était unique. Ah oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il est encore très connu et populaire de nos jours. Ça reste un jeu que souvent les gens vont commencer à jouer à Loup-Garou pour en découvrir d'autres par la suite. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas mal le seul qu'il faisait. Et maintenant, on en a vu vraiment beaucoup sortir par la suite à ballon, résistance, juste pour nommer quelques-uns qui sont un peu des successeurs à Loup-Garou. Oui, exactement. Et Loup-Garou, je trouve que la plupart des jeux de déduction sociale à déploiement un peu plus grand, donc pas nécessairement ceux que tu joues autour d'une table avec ta carte sur la table et que les jeux où tu peux pratiquement te lever debout, il y a beaucoup de jeux de rôle dans ces jeux-là parce que t'es pas limité à être assis autour d'une table. Oui, exactement. Surtout que lui, il joue jusqu'à combien ça pourrait apporter? Jusqu'à un nombre, je te dirais, pas illimité, mais ce qui est fou de Loup-Garou, c'est que j'ai encore clairement des visions de parties précises que j'ai jouées il y a presque 15 ans. En fait, c'est quand même marquant quand t'as des jeux et que tu t'en rappelles depuis aussi longtemps, c'est quand même sacré des bonnes expériences. Oui, exactement. J'ai un petit peu moins joué, j'étais moins fan de ce genre de jeu-là avant, mais en effet, ça laisse des souvenirs ce jeu-là. On prend un épisode spécial Réunissance pour parler des parties de Loup-Garou qui ont eu lieu dans le passé. On ne va pas trop en parler maintenant, on va garder du contenu pour les prochains épisodes. Oui, c'est fou. Numéro 2. Mon numéro 2, ça se retrouve sur la liste plus haut de Simon, donc on va en parler tantôt. Ouh, numéro 2. Donc, mon numéro 2, c'est le jeu Innovation. Innovation qui est un jeu de cartes assez unique dans sa forme. La première fois que je suis allé à la récréation dans le temps, Joël, qui est dans le fond un des fondateurs du Randolph, quelqu'un de très important pour les jeux de société à Montréal et au Québec en général, animait des journées de jeux. Je ne le connaissais pas, j'avais entendu parler de ça par hasard, j'étais allé, seul. Et il y avait un autre gars qui était le seul et il m'avait matché avec lui et il a dit « Hey les gars, il y a un jeu qui vient de sortir qui est assez cool, ça s'appelle Innovation ». J'ai joué à ça et c'était sublime pour moi. Ça m'a complètement énergisé. Un coup de foudre. Encore à ce jour, c'est le jeu que j'ai joué le plus. On calculait un peu l'autre fois combien de parties on a joué. On doit être rendu autour de 300 parties physiques, ce qui n'est même pas comparable à aucun autre jeu que j'ai joué de manière physique. un jeu absolument génial. On se rappellera à ce moment-là, ça c'était en 2009-2010 et maintenant, on est rendu avec cinq expansions d'innovation. La copie Deluxe vient à peine de sortir. Le Kickstarter vient d'être livré et on a déjà joué une vingtaine de parties. Ça ne fait même pas un mois. Superbe jeu qui évolue dans le temps. Je sais que toi, tu n'es pas un. en fait, tu es sûrement le hater numéro un de la bâtière. Je ne vais pas le maudire, mais je ne vais pas y jouer non plus. Je comprends que ce n'est pas ton genre de jeu et ce n'est pas pour tout le monde. Un petit conseil que je voudrais dire sur le jeu, c'est que c'est un jeu de deux à quatre joueurs et même la version de Asmodi, je crois, elle est de deux à cinq joueurs. Aberration. Aberration. Innovation, c'est un jeu de cartes qui se joue à deux. Si vous l'achetez, si vous voyez le jeu, vous voyez-le comme ça. C'est un jeu de cartes qui se joue à deux joueurs, un jeu de confrontation pure. Le seul mode que vous pouvez accepter à quatre joueurs, c'est de jouer en équipe deux contre deux. Très bien, on n'a pas joué beaucoup, mais ça, c'est quand même intéressant. tu as surtout joué à deux joueurs et ça te permet de faire des parties aussi plus rapides parce que trois cartes, ça peut être vraiment long. C'est surtout, c'est plus rapide, mais c'est surtout, comme la plupart de ces jeux de cartes-là, quand tu rajoutes, c'est des jeux de cartes de confrontation, quand tu rajoutes d'autres joueurs, ce que tu viens d'ajouter, c'est du temps d'attente entre les tours, donc tu joues moins souvent. mais aussi, tu viens rajouter une grande part de chaos non désiré parce que toi, habituellement, tu joues ton action, l'autre joue son action, tu réponds, il te répond, donc c'est un échange, un peu comme dans tous les jeux de stratégie abstrait à deux joueurs comme les échecs, mais quand tu es rendu à trois ou à quatre, ça devient tellement chaotique que tu fais ton tour et quand c'est à toi de jouer à nouveau, la partie n'est plus la même. et Innovation, c'est déjà un jeu assez chaotique au départ, donc je trouve que tu perds vraiment l'aspect stratégique du jeu. Oui, il y a son attrait une fois de temps en temps de jouer une partie à quatre, mais moins de 5% du temps. Numéro 1. Alors, mon numéro 1, c'est le jeu Megawatt Electro Manager ou, mettons en anglais parce qu'il est plus connu, c'est Power Grid Factory Manager. On ne parle pas du Power Grid ou du Megawatt connu, on parle d'un autre jeu en fait, qui est quand même complètement différent à part que ça parle encore d'industrie, qui est Factory Manager dans lequel on va construire notre usine, en fait, on va remplir notre usine d'ouvriers, de matériaux et de machines qui vont nous permettre de faire de la production de palettes et de boîtes. En gros, on essaie d'être le plus efficace dans notre gestion d'entreprise et essayer de faire le plus d'argent. C'est un jeu qui m'a hautement marqué parce que, comme tantôt tu disais, un jeu qui t'a amené vers le jeu moderne, pour moi, c'est Power Grid Factory Manager qui l'a fait. Même si l'aventure postale a été assez influent, il m'a un peu préparé à la suite. C'est vraiment celui-là qui m'a convaincu que, ah ouais, le jeu de société, ça peut vraiment être vraiment bon, vraiment intéressant, vraiment stratégique. Je trouvais que j'avais le contrôle et que ça amenait à une thématique assez variée, assez différente de ce qu'on peut voir normalement. Je trouvais que je sentais aussi la thématique dans ce jeu-là, même s'il est très euro et plein de mécaniques un peu différentes. Il faut dire que c'est un jeu de Friedman Freeze et ils ne sont pas toujours faciles à comprendre ce jeu-là. Non, mais c'est vrai que celui-là, il a une belle simplicité, je trouve. C'est vraiment séparé en phase. En fait, tu as la phase 1, 2, 3, 4, 5 de chaque tour et ça roule comme ça. Donc, comme tu dis, l'objectif, c'est de faire du cash, tu construis des machines, tu entreposes des boîtes et c'est ça. C'est assez simple. Bizarrement, c'est une thématique qui m'a vraiment plu à ce moment-là. Mais en fait, ça ne m'étonne pas. Il faut dire que notre groupe en général et toi en particulier, on apprécie beaucoup les jeux de gestion, SimCity, tous ces trucs-là. Les jeux avec des... Pas les thématiques nécessairement de combat ou de... Tu sais, les thématiques comme plus... Fantastiques. Oui, les jeux de pick-up and delivery, de gestion de ressources, c'est une thématique qui m'intéresse. Plus qu'une thématique de l'espace ou du débat, en disant. Oui, c'est quelque chose de très comme je fais mon usine puis je vais l'optimiser puis mes employés vont être bien puis je vais produire beaucoup de portes puis mon électricité va me coûter cher. Oui, mais c'est un très bon... Un très, très bon jeu, en fait. Je me doutais bien que c'était ton numéro un parce qu'avant ça, tu étais un peu récalcitrant au hobby. Tu sais, je ne veux pas partir de rumeurs ou rien. Ah, mais c'était le traumatisme Monopoly. Ça m'a gardé loin de ça. Longtemps. C'est plus longtemps, effectivement. Monopoly. Combien de joueurs sont dormants, tu sais, en attente de se faire réveiller de leur malédiction. Oui, exact, parce qu'ils ont été trop déçus du Monopoly puis ils disent que les jeux de société, c'est de la merde. Oui, c'est ça, exactement. Ce n'est plus le cas. Non, on l'a écouté. Si, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui n'est pas convaincu par le fait que les jeux de société, c'est le fun, après une heure et demie, une heure de podcast, il est motivé, c'est clair. Mais Monopoly, ce n'est pas le meilleur jeu. Il y en a d'autres qui existent. Ton numéro 1, toi? OK, alors mon numéro 1, c'est le même que ton numéro 2 et il s'agit d'un jeu que la plupart des gens vont connaître. Il s'agit, bien entendu, de Diplomatie. Oh, Massif. Diplomatie, un des slogans de ce jeu-là, c'est détruit des amitiés depuis 1960 ou je ne sais pas trop quelle année. Par contre, il faut dire que, justement, c'est plus une genre de légende urbaine, l'histoire que ça détruit des amitiés. Je peux croire qu'il y en a quelques-unes qui ont été détruits, mais ça ne devait pas être des très bonnes amitiés. C'est un jeu qui fait chier. Tu peux te faire trahir, tu peux être mal. C'est un gros jeu de trahison. C'est normal que ça crée des tensions. On parlait de jeux qui venaient nous chercher. Ça, c'est un jeu. Je pense que s'il est aussi haut sur nos volets, c'est aussi que ce n'est pas un petit jeu. On a rarement joué en bas de 10 heures à ce jeu-là. On a rarement joué d'un coup, en fait. Souvent, on le jouait dans un chalet où on dormait là, on se réveillait le lendemain matin et là, c'était comme « Ok, il faut commencer. » On ne faisait juste pas dormir. On ne dormait pas beaucoup. Effectivement, on ne dormait pas beaucoup. Et c'est un jeu unique aussi parce que ça reste que c'est un des jeux les plus simples. C'est très simple, oui. C'est sûr que les règles sont un peu mal faites, c'est un vieux jeu, mais le jeu, c'est ultra simple. C'est très simple, mais toute la complexité vient dans la nature humaine, si on veut, et donc dans les relations et dans l'interaction entre les joueurs, les deals qui sont faits, les trahisons. Donc, c'est vraiment... On sent quasiment médiéval où on se fait des alliances puis on se trahis. Mais c'est plus le début du 20e siècle, je ne me demande pas. C'est le début de la première guerre mondiale. Donc, chaque joueur joue à un pays et c'est un jeu de guerre. C'est un jeu de confrontation pure. Tu as des bateaux, tu as des unités de terre et le but, ça va être de s'emparer d'un certain nombre de territoires pour remporter la partie. Ce qui est assez unique avec ce jeu-là, ça frôle avec le jeu de rôle parce que la plupart du jeu ne se passent pas sur le plateau mais bien dans votre environnement de jeu. Donc, c'est un jeu où les gens vont quitter le plateau de jeu pendant une certaine période de temps pour aller discuter entre eux en secret. Donc, tu vas aller te cacher dans une pièce, tu vas aller dans la salle de bain, parler avec quelqu'un en chutant et après cette période de discussion, tout le monde revient, écrit ses actions sur un papier et donnent les papiers secrètement tous en même temps. Ça, ça veut dire que tu ne sais pas quelle action l'autre joueur a faite avant que tu aies découvert en même temps que tout le monde toutes les actions de chaque personne. Alors, tout le monde remet ses actions en même temps. Si moi, je t'ai dit « Ah oui, je ne vais pas aller t'attaquer dans la mer noire, je vais te la laisser la Black Sea, ne t'inquiète pas » et finalement, je décide d'y aller mais toi, tu vas le savoir juste après que tu aies décidé toi aussi qu'est-ce que tu allais faire. La Black Sea, on ne laisse pas ça à n'importe qui, c'est important. La Black Sea. Ah, c'est la Black Sea. Les complètes se sont faites sur la Black Sea. Oui, la Black Sea, ok, tu n'y vas pas, moi non plus, les deux y vont. Je me rappelle, toi, et AP, vous êtes combattus sur la Black Sea pendant des années, en fait. Oui, c'était pas mal ça qu'on faisait, oui. Et ça, c'est un jeu où l'expérience est extrêmement forte, en fait. Ça rappelle un peu le feeling des méga games qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque. Les méga games qui sont des gros jeux avec 70 personnes, des jeux de politique et tout ça, il y en a plein de types. On va avoir la chance d'en parler assurément dans d'autres épisodes, mais ça rappelait ça vraiment, le côté jeu de rôle où tu es un personnage. On s'est beaucoup costumé quand on joue à la diplomatie, on incarne des personnages. C'est ça, la diplomatie, un jeu où vraiment le contact avec les autres joueurs est vraiment important. Si tu ne t'imposes pas, si tu ne demandes pas des rendez-vous au monde, tu n'auras pas ta chance de t'exprimer et tu ne pourras pas. les gens vont te manger. C'est ça, il faut te faire bouffer. Et ça, ça me fait encore ça prend un épisode où on fait juste raconter les anecdotes de diplomatie parce que c'est un épisode spécial sur diplomatie, ça s'en vient. Épisode 14, on va faire ça. Game en ligne aussi n'était pas fait. Mais bon, on va y revenir. OK, on va y revenir. C'est bon, c'est bon, on va noter ça. Bon, c'était ça le top 5. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'avais une petite dernière question pour toi. Je me demandais dans le fond, est-ce que tu, c'est comme des jeux qui nous ont amenés vers le jeu de société, ils nous ont rapproché de cette passion-là, mais est-ce que tu les joues encore ces jeux-là dans ton top 5? Bonne question, bonne question. En fait, rapidement comme ça, Illuminati, comme j'ai dit, j'ai dû l'échanger ma copie, ça fait que depuis ce temps-là, je n'ai pas touché à ça. L'aventure postale, je n'ai pas joué depuis longtemps, sauf que peut-être que le fait d'avoir parlé de ça peut me ramener dans ce jeu-là et si c'est aussi bon que je me l'imagine maintenant en me rappelant comment c'était bon, peut-être que je vais y jouer plus souvent. Lugaru a été a été malheureusement supplanté par trop de nouveaux jeux plus actuels, donc je n'y joue plus, dont le jeu du moment qui serait pour moi Secret Hitler, qui est pas mal le jeu qui me l'a remplacé. Si on est un peu plus de joueurs, Two Room and a Boom, qui est ça aussi un jeu très, très excitant. Innovation, numéro 2, j'y joue encore chaque jour et en plus avec les nouvelles expansions et la version Deluxe qui vient de sortir, j'y joue plus que jamais. Et Diplomatie, ça doit faire à peu près cinq ans qu'on n'a pas joué, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Ouais, c'est un jeu difficile à jouer à cause de son contexte. Un peu plus difficile. Ouais, c'est rare que t'as dix heures à te permettre de jouer à un jeu. Ça peut arriver, mais c'est assez circonstanciel. Ouais, exact. Est-ce que ça conclut notre premier épisode? Peut-être, on a un peu dépassé le temps qu'on s'était fixé. On va essayer de tenir les épisodes autour d'une heure pour le futur. Ouais, exact. Mais c'est le premier. On a beaucoup parlé, on avait beaucoup de choses à dire. Ce sont beaucoup de jeux. Exactement. Exactement. Donc, j'espère que ça vous a plu. On va essayer d'améliorer notre parler et notre structure au fil des épisodes. Habituellement, ça serait le moment où on vous dirait OK, là, suivez-nous sur Facebook, sur Blablabla et sur toutes. Là, toutes nos plateformes sociales sont à peine créées. On va attendre d'être rendus à l'épisode 2, 3 avant de s'investir un peu plus là-dedans. Mais restez alerte et si vous avez aimé ça, vous pouvez sûrement trouver l'épisode 2 assez facilement. Il devrait être déjà sorti. OK, ben, ciao tout le monde et continuez à jouer. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada